— Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous avoir rejoints. Pardonnez-nous de ce très léger retard. Voilà. Donc nous sommes ensemble pour une heure avec Pierre Assouline. Bonsoir, Pierre Assouline. — Bonsoir. — Merci de revenir chez Mollard. On s'était retrouvés il y a deux ans pour votre retour à Séfarade. Vous êtes certains d'entre vous étaient là pour cette présentation, le livre dans lequel vous racontiez votre tentative, je pense, réussie d'acquérir la nationalité espagnole ? — Non. — Non. Ça n'a toujours pas débouché ? — Non. Ça fait 4 ans. J'attends. Mais ça fait 5 siècles que j'attends. — Voilà. Donc vous vous souvenez que la nationalité espagnole peut être accordée à des descendants des Juifs chassés d'Espagne en 1492. Il faut apporter quelques preuves. C'est un peu compliqué. Voilà. Mais donc vous n'avez pas encore... — Des preuves et ainsi qu'une lettre, enfin tout un dossier quasi judiciaire. Dans mon cas, c'est un peu... Mais tout un dossier et notamment une ou deux lettres d'une personnalité espagnole qui disent du bien de vous, en fait, qui disent ce que vous avez fait pour l'Espagne. Et j'avais produit un certain nombre de choses d'écrivains comme Javier Cercas, de l'ancien ministre de la Culture espagnole, etc. Et manifestement, c'était pas assez. Je crois qu'ils ont une dent contre moi. Et c'était pas assez. Eh bien finalement, je leur ai apporté une lettre du roi. Et Philippe VI me félicitant. Et là, ça a fait un peu bouger les choses. — Bon. En tout cas, vous saviez que ça serait une procédure très longue. Entre-temps, le livre est sorti en livre de poche. Et puis entre-temps, vous avez travaillé. Vous avez travaillé. Donc Pierre Assouline, journaliste, écrivain, éditeur... — Non, je suis pas éditeur. C'est mon homonyme. — Pardonnez-moi. Grande famille. Donc journaliste et écrivain, vous avez passé quelques temps avec celui qui nous occupe aujourd'hui, avec Rudyard Kipling, puisque vous nous donnez aujourd'hui un nouveau roman. Alors je sais pas si vous parlez de roman ou de... Disons que c'est en tout cas un récit. Tu seras un homme, mon fils. Alors évidemment, pour vous tous qui êtes familiers de Kipling, ou en tout cas qui avaient les oreilles ouvertes sur le monde, vous savez que c'est donc la fin de ce fameux poème à quoi parfois on réduit Rudyard Kipling, ce qui est une lourde erreur. En tout cas, c'est un poème tout à fait extraordinaire sur lequel vous vous êtes penchés et qui vous a donné la matière d'un récit. Alors on va expliquer comment tout cela est venu. Ce poème, où donc Rudyard Kipling, grand écrivain anglais, né en 1865, mais en 1936, on imagine que ce poème lui a été inspiré par son propre fils. Ce n'est pas tout à fait exact. C'est même tout à fait faux, même si c'est bien l'histoire de John Kipling et de son père. John, son fils, un de ses trois enfants, c'est le cœur de ce récit. John Kipling qui donc mourut en 1915 sur le front. Donc il s'était engagé dans un corps de l'armée irlandaise, donc l'armée de l'Empire, l'armée britannique. Et puis comme beaucoup de jeunes de sa génération, il est mort sur le front en 1915, laissant son père totalement inconsolable. Alors on va raconter peut-être d'abord Pierre Assouline. Et je crois d'ailleurs que vous nous ferez un petit cadeau à la fin. Mais vous me l'avez promis, comment êtes-vous venu à vous intéresser à Rudyard Kipling ? Que vous avez sans doute lu depuis longtemps, mais lui consacré autant de temps. Parce que vous avez, l'œuvre de Kipling est immense. Et puis tout ce qui a été dit et écrit sur Kipling est également immense. Et tout ce qu'il faut avoir emmagasiné comme information pour valablement rentrer dans cette histoire de ce père et de son fils est immense aussi. Donc je crois que vous avez travaillé plusieurs années. Pourquoi cette décision de vous pencher sur Kipling et sur ce point précis très important de sa biographie ? Alors, quand un écrivain se lance dans un livre, il sait qu'il en a pour deux ou trois ans. Et il ne faut pas se tromper. Parce que deux ou trois ans de notre propre vie, c'est beaucoup. Chez beaucoup d'écrivains, en tout cas chez moi c'est comme ça, mais chez des amis avec qui je parle, c'est comme ça aussi. Le désir, ce n'est pas l'idée. Parce qu'un roman, ce n'est pas une idée. C'est un désir. S'il n'y a pas de désir, il n'y a pas de roman. Le désir de consacrer un livre à quelque chose de particulier, c'est la rencontre entre quelque chose de très ancien, que l'auteur rumine pendant très très longtemps, et quelque chose de plus récent. La chose récente, ça a été la découverte d'un livre chez un bouquiniste à Londres. Un livre consacré à un point de détail, c'est-à-dire les relations père-fils entre Kipling et son fils. Toute la vie de Kipling, ce n'est pas ça, mais c'est un point de détail très important. Et c'est la recherche perdue du père à la recherche de son fils disparu pendant la guerre. Donc j'ai lu ça, ça m'a intrigué, ça m'a touché. Et ça a rencontré quelque chose de très ancien en moi. Ce qui est très ancien, c'est que quand j'étais jeune, j'ai assisté de près à l'effondrement d'un père qui avait perdu son fils. Qui était votre frère. Voilà. Et j'étais trop jeune, j'avais 16 ans, mais j'étais trop jeune pour me mettre à la place de mon père. C'est-à-dire que dans ces moments-là, la douleur est égoïste. Et la souffrance aussi. Et donc on pense à soi, surtout si on a 16 ans, mais je ne pensais pas à ce que ça pouvait être pour un homme de 45 ans de perdre son fils aîné. Et je ne savais pas ce que c'était. Et il a fallu que je sois père à mon tour, père de famille, pour être rattrapé par ça. Et depuis plus de 20 ans, 25 ans, j'ai cette chose qui me hante, à savoir comment fait-on pour continuer à vivre quand on a perdu un enfant, pour continuer et surtout pour vivre avec cette absence omniprésente. Je précise d'ailleurs qu'en ce qui vous concerne, vous avez des filles. Moi, j'ai des filles. Oui, mais c'est un enfant. Voilà. Peu importe. Fils ou fils, c'est la même chose. Vous assistez beaucoup sur le rapport père-fils. Tu seras un homme, mon fils. Il faut lire homme, genre humain. Je ne sais pas. Et père, ça peut être la mère. Donc, il ne faut pas croire. Enfin, on va en reparler. Et donc, les deux choses, cette chose ancienne, cette chose récente, se sont rencontrées un jour, comme ça, dans la tête. Et ça a fait une étincelle. L'étincelle, dès lors qu'il y a un désir, ça crée, en tout cas, une volonté d'écrire un livre, de faire des recherches, etc. Donc, je m'y suis lancé. J'avais écrit, il y a l'autre fois, une nouvelle là-dessus. Mais une nouvelle, c'est frustrant, parce que c'est 15 pages. Et en 15 pages, on ne peut pas vraiment aller au fond des choses. On reste quand même un petit peu à la surface. Donc, je m'étais promis un jour, peut-être, d'aller plus loin. Là, c'est le cas. Et donc, j'ai fait d'abord une énorme enquête pendant un certain temps, comme si j'écrivais une biographie de Kipling. Donc, j'ai rassemblé le maximum de choses que je pouvais trouver, comme si j'allais écrire sa biographie. Bien entendu, je n'allais pas écrire sa biographie. Ça ne m'intéressait pas. Mais je voulais être bordé, comme on dit, de tous les côtés. D'ailleurs, il faut préciser que vous n'êtes pas le bienvenu en tant que biographe. Parce que Kipling détestait les biographes. Il a des pages. Vous avez des citations qui sont quand même étonnantes. Il traite les biographes de cannibales. Et oui, c'est vrai. Lorsqu'on vient lui demander des renseignements sur sa vie, il dit, écoutez, je garde ça pour moi. Je l'écrirai dans mes livres et ses livres, je les vendrai. Et par ailleurs, le personnage dont vous êtes le narrateur de cette histoire est sans arrêt mis en question par Kipling, qui lui demande en permanence, est-ce que vous n'êtes pas en train de rassembler du matériel pour ma biographie ? Pourquoi cette détestation de la biographie chez Kipling ? Parce qu'il pensait que les biographes en voulaient à sa vie privée, alors que franchement, on voyait bien de quoi elle était privée, sa vie. Mais pour le reste, il ne veut rien en dire. Mais il était obsédé par cette idée-là. Il brûlait ses lettres et ses brouillons tous les soirs. Enfin bon, il y a des gens comme ça qui pensent qu'on veut absolument savoir des tas de choses sur eux. Alors que franchement, il se trouve que j'ai un peu exploré sa vie privée. Ça n'a pas grand intérêt. C'était d'ailleurs son propre avis. Oui, bien sûr. On se dirait que sa vie privée n'avait pas d'intérêt. Oui, bien sûr. Non, mais moi, je ne voulais pas écrire sa biographie. Et donc, j'ai rassemblé le maximum de choses. Et mon livre commence en 1914, parce que c'est ça qui m'intéresse. C'est cette relation père-fils. Et pour raconter ça, la seule licence que je me suis autorisé, ça a été d'inventer un personnage fictif. Je l'avais fait dans l'Utesia, où tout était exact, historique, mais la seule chose, c'était le narrateur, c'était le détective de l'hôtel. Il y avait eu un détective autrefois, mais je n'avais pas envie de le retrouver pour lui prêter. Je préférais avoir un narrateur à ma main. Je l'avais fait pour Sigmaringen, où j'avais réinventé le majordome des Hohenzollern, le château de Sigmaringen, pour raconter l'histoire. Et là, je me suis dit, je vais faire la même chose. Et tout sera exact. Et toutes les paroles prononcées sont exactes. Et j'ai donc inventé un personnage que j'ai appelé Louis Lambert. Enfin, au départ, il s'appelait Louis Picard. C'est un nom que vous avez piqué à Balzac, Louis Lambert, non ? Pas du tout, mais tout le monde me dit ça. Il y a des millions de balsaciens en France. C'est incroyable. Non, sincèrement, je crois que j'ai lu cette nouvelle quand j'avais 20 ans. Mais ça m'est complètement sorti de l'esprit. Non, parce que j'ai appelé mon personnage pendant trois ans Louis Picard, comme les surgelés, avec un D. Comme le Picard de l'affaire Dreyfus, parce qu'il est très marqué par l'affaire Dreyfus, votre personnage. Et le problème, c'est que quand j'ai donné mon manuscrit à Antoine Gallimard, il m'a dit, il y a un problème, c'est que ton livre va sortir en même temps que le film de Polanski. Décidément, Polanski, il est partout. Il y a toujours un scandale avec lui. Et là, bon. Et les gens ne vont pas comprendre, me dit-il. Ils vont croire que c'est un livre sur l'affaire Dreyfus. Tu ne peux pas appeler ton héros Picard. Alors je l'ai appelé Lambert. Sans penser du tout à... À Balzac. Vous savez, c'est la même histoire. J'ai fait la biographie d'Hergé autrefois. Hergé, après la guerre, Casterman va demander de revoir un peu ses albums, parce que les temps avaient changé avec la guerre. Et donc, il a mis de la couleur. Il a dit, oui, bon. Par exemple, là, dans Tintin en Amérique, ce serait bien que vos gangsters, ils sont tous noirs. Bref, il faudrait les blanchir. Bon. Alors Hergé ne voulait pas, mais il l'a fait quand même. Puis après, de changer d'autres trucs, aujourd'hui, on dirait, pour être politiquement correct. Mais on ne disait pas ça à l'époque. Et puis à un moment, il dit, oui. Et puis il y a encore un truc. Dans l'étoile mystérieuse, le méchant, il est un banquier new-yorkais. Il s'appelle Blumenstein. En 1946-1947, ce n'est pas bien, ça. Alors Hergé dit, ah bon, mais pourquoi ? Il est complètement naïf. Pourquoi ? Casterman lui fait comprendre, il faut changer le nom. Alors Hergé dit, je vais l'appeler Bovinkel, parce que Bovinkel, en patois de Bruxelles, ça veut dire petite confiserie. Et il l'appelle Bovinkel. Dès que l'album sort, il en sort une lettre. Monsieur, une dame, je suis madame Bovinkel, mon mari est mort à Auschwitz. Ah oui. C'est vraiment pas de chance. C'est pour vous dire que les noms, voilà, on parle de Balzac en permanence, mais Lambert n'a rien à voir avec... Alors quittons Balzac et revenons à Kipling. Oui. Ce Louis Lambert... C'est un prof. Alors voilà, il est professeur de lettres à Jansson de Sailly, à Paris. Il n'a aucune raison de rencontrer Kipling à part qu'il est passionné par Kipling. Et donc, il a toute une stratégie pour l'approcher. Et alors, il le rencontre en France, parce que, ça peut-être racontez-nous, Kipling est un amoureux de la France et il passe beaucoup de temps et il se rencontre dans une station thermale dans les Pyrénées-Orientales. Un vernet-les-bains qui était très, très à la mode à l'époque. Et mon héros, mon narrateur, accompagne sa grand-mère. Il adore sa grand-mère. Ils sont très fusionnels. Et pour tout vous dire, Louis Lambert, c'est moi. Mais enfin, bon. Et alors... Et c'est mon lycée, Jansson de Sailly. On finit par le comprendre, oui. Et donc, il l'accompagne. Et puis là, elle lui dit... Mais il y a ton Kipling, dont tu me casses les pieds sans arrêt. Il est là, derrière toi. Il était là. Il faut vous dire que Jernay-les-Bains, à l'époque, toute la gentry, la nobility anglaise, venait passer, prendre les eaux, à telle enseigne que dans le Times de Londres, à l'époque, il y avait la météo de Vernay-les-Bains. Je ne sais pas si vous voyez. Il n'y avait pas à Bordeaux, mais il y avait Vernay-les-Bains. C'est extraordinaire. Dans le Times. Extraordinaire. C'est d'un snobisme. Moi, j'adore ce genre de détail. Et bref, il l'approche et lui dit, écoutez, monsieur, bon, je vous admire, mais surtout, j'admire un poème de vous qui s'appelle If. Est-ce que vous m'autorisez à le retraduire ? Parce que je ne suis pas satisfait des traductions. Et je ne suis pas traducteur. Je suis prof de lettres. J'ai eu quand même comme prof d'anglais à Jansson, mon lycée, mal armé. Car mal armé, l'immense poète, était prof d'anglais toute sa vie. Il avait horreur de ça. Horreur. Et donc, et Kipling lui dit, écoutez, vous savez, plein de gens me plagient, me piquent des traductions, me piquent mes livres, ne me demandent même pas l'autorisation, alors vous pouvez y aller. Il dit, vous savez, il y a même un type aux États-Unis, Edgar Rice Burroughs, qui vient de lancer un livre. Tarzan, ça s'appelle. Mais c'est un plagiat du livre de la jungle. Vous croyez qu'ils se gênent, les Américains ? Alors allez-y. Et moi, je n'avais jamais envisagé le Tarzan comme plagiat du livre de la jungle, mais je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal, oui. C'est pas mal. Alors Kipling, Kipling, c'est un tempérament, c'est un physique. Je vous ai juste quelques lignes, parce qu'il n'a pas beaucoup changé dans sa vie. Non, c'est vrai. Vous dites que quand il était vieux, il avait eu l'air vieux assez jeune. Oui. Donc assez vieux, il a eu l'air jeune. Enfin, vous voyez. Alors vous le décrivez rapidement. Il a toujours été vieux, quoi. Vous le décrivez rapidement. Taille moyenne, mince, vif, le regard mobile aux aguets, trahissant une curiosité sans relâche, celle du journaliste, n'ayant jamais déserté l'écrivain. Épaisses moustaches, fronds dégarnis, lunettes cerclées d'or. De Bismarck, il avait les sourcils broussailleux, mais c'était tout ce qui les rapprochait. Un cadeau pour les caricaturistes, même s'il avait tout d'un homme ordinaire, une tête de voisin de palier. Oui. C'est bien. Voilà comment vous décrivez Kipling. Donc c'est pas pour son physique qu'on admirait Kipling. Non, de toute façon, les écrivains, on les admire rarement pour leur physique. Pour leur physique, oui. Mais en même temps, il y avait quelque chose chez lui évidemment qui attirait l'attention. Il avait cette vivacité quand même, ce regard. L'intelligence, non mais attendez, c'est un écrivain qui s'est lancé à 25 ans. Dès qu'il s'est lancé, il a été adoubé par les plus grands écrivains, Henry James et les autres. Il est devenu célèbre tout de suite. Et puis, il faut dire aussi, le livre de la jungle, Kim, capitaine courageux, sont traduits dans le monde entier. Kipling était un homme extrêmement riche par ses droits d'auteur. Il n'était pas un héritier, il n'était pas d'une famille riche. Mais il avait une grosse fortune. Ses livres se vendent à des millions d'exemplaires. Il faisait des conférences, il y avait 1000 personnes. On l'attendait à l'arrivée du paquebot quand il allait faire une conférence à New York ou ailleurs. Donc, il faut imaginer la notoriété. Alors, moi, James Kipling, mais comme tout le monde, je l'ai lu étant jeune, où on me l'a lu. Notamment le livre de la jungle qu'on a dû vous raconter. Qui n'a pas eu ça pendant son enfance. Mais le Kipling que j'ai découvert en m'intéressant davantage, c'est d'abord le poète qui est un immense poète, immense poète, qui a un langage, un lexique très sophistiqué, alors qu'on se dit c'est un auteur jeunesse, le livre de la jungle, c'est pour les petits. Je peux vous dire que sa façon d'écrire en anglais est absolument remarquable, très recherchée. Et c'est un noveliste. Ses nouvelles sont extraordinaires. Mais ça, c'est des aspects qu'on connaît assez peu en France. D'abord parce que les Français n'aiment pas les nouvelles. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et que la poésie, il la pratique beaucoup moins que les Américains et que les Anglais. Où là-bas, poète, c'est quelqu'un. Poète en France, c'est un grave la fin. Mais là-bas, c'est quelqu'un. Alors, il y a ce poème, Yves, alors que quand même, quand même celui-là, les Français l'ont lu. Mais alors, ils l'ont lu, Tout le monde l'a lu. Alors, tout le monde l'a lu. Alors, peut-être, un des points cruciaux, et peut-être le point crucial, c'est quand même la traduction de ce poème. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que Kipling sympathise avec Louis Lambert. Il l'invite chez lui dans le Sussex, dans son manoir. Il s'appelle Batman. 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 À côté de Bowos, dans le Sussex. Et il le présente son fils. C'est là, le point nodal. Il le présente son fils, John, et il lui dit, donnez-lui des cours de français et autres parce qu'il n'est pas brillant. Kipling est très francophile. Très, très francophile. En fait, Louis Lambert s'aperçoit très vite qu'il y a des rapports père-fils complexes. C'est-à-dire que Kipling adore ses enfants. Mais on peut aimer à la folie et aimer mal. Et il adore son fils, mais il a 17 ans et demi. Kipling se projette sur ce fils comme le font souvent des pères. Il se projette de manière à voir en son fils celui qui va accomplir ce que lui-même, le père, n'a pas pu faire. C'est-à-dire que Kipling aurait voulu être un grand officier de l'armée et notamment de l'arme la plus aristocratique qui soit, à savoir la Royal Navy. Et Kipling n'a même pas fait son service militaire. et en guise de fusil, il n'a jamais tiré dans un club de tir. Et donc, il se projette à travers son fils et il commet cette erreur. Que font encore des pères aujourd'hui ? Pour moi, c'est une erreur. Il ne se demande pas un, de quoi son fils est capable et deux, qu'est-ce que veut son fils pour son avenir. Il lui enjoint un destin, un avenir qui sera un soldat, à mon fils, un grand soldat. Et donc, il lui dit tu vas faire Stenhurst, c'est-à-dire Saint-Cyr. Et à Stenhurst, on lui dit non, il n'a pas le niveau ni en maths, ni en physique, ni en histoire, ni en rien. Il est charmant, mais il s'intéresse avant tout au cricket, au football, au rugby, bien que de constitution fluette et surtout à la mécanique de la moto. De même que son père, Kipling, s'intéresse à la mécanique de la voiture. Il avait des Rolls en série. Il y a plusieurs Rolls-Royce qui traversent le roman. Voilà. Oui, il a eu toutes les Rolls parce que c'était la meilleure pub pour Rolls que Kipling ait une Rolls. Donc dès qu'il y en avait une nouvelle, sans lui demander, on lui livrait une Rolls et un chauffeur adapté à la Rolls. Heureux homme. Nouveau modèle. En toute simplicité. Ça consomme un peu trop aujourd'hui. Oui. Mais alors, et donc surtout, son fils, il se réfligeait de myopie. Oui, comme le père. Comme le père. Et alors ça, c'est très embêté. C'est-à-dire que, bon, donc l'école, ça ne va pas du tout. Lambert voit ça tout de suite. Et là-dessus arrive la déclaration de guerre. Et donc, évidemment, le père ne se pose même pas la question. Il le dépose lui-même à la conscription pour l'examen. Et là, le fils ressort désolé parce qu'il a été réformé. Et être réformé en 1914, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais lui, il ne cherchait pas à être réformé. Il n'avait pas envie d'y aller. En même temps, il savait qu'il avait déçu son père parce que son père avait d'immenses espérances pour lui. Et que là, il allait se voir à nouveau. Il est réformé parce qu'on lui dit mais vous ne vous rendez pas compte. Vous avez moins 10 d'un côté, moins 9 de l'autre. Sans vos lunettes, vous ne voyez rien. Vous risquez de les perdre pendant un assaut. Et en plus, vos camarades qui sont déjà en France, qui sont déjà dans les tranchées, ils nous racontent que les tranchées, la guerre en France, c'est des hommes dans des tranchées qui sont inondés d'eau. Et donc, ils ont de l'eau jusque-là pendant toute la semaine. Ils n'en sortent pas. Ils dorment là-dedans. Et dès qu'ils sortent un doigt de la tranchée, c'est un déluge d'obus, de ferraille, d'acier, de sang, de boue, de pluie, vous aurez tout ça sur vos lunettes, vous n'avez rien. Il était sous-lieutenant et il est devenu lieutenant. Donc, ils mènent des assauts d'une unité. Ils ont dit qu'on ne peut pas vous envoyer là-bas. Et donc, Kipling est absolument effondré. Et il va demander à un de ses amis, qui est un grand colonel de l'armée britannique, qui est un vrai héros de l'armée, qui dirige un régiment irlandais, de prendre son fils, malgré tout, alors qu'il n'a pas le droit. Et cet ami lui rend ce service de prendre son fils. Et son fils fait ses classes dans ce régiment. Il est envoyé en France et dès le premier assaut à Los Angeles, à la tête de son unité, alors Kipling reçoit un télégramme, non pas votre fils est mort, mais pire. Il s'est disparu. Pire. Votre fils est porté disparu. Il faut savoir, parce que j'ai beaucoup travaillé sur le ressenti des Anglais dans cette guerre. Car on oublie toujours une chose. Nous, on connaît la guerre de 1914 par les lettres des poilus. Je ne parle pas des livres des historiens, les lettres des poilus. C'est normal, on est français. Mais on connaît très mal le ressenti des Anglais, des Britanniques. Il ne faut pas oublier une chose. Les Britanniques sont venus mourir en France alors qu'eux-mêmes n'étaient pas menacés. Ce n'est pas l'Angleterre qui a été envahie, c'est la France. Donc, il faut imaginer, beaucoup en Angleterre disaient, non, on ne va pas y aller, il n'est pas question d'aller. C'est dommage pour nos amis français, mais nous, on n'est pas concernés directement. non seulement ils y sont allés, mais il y a eu des centaines de milliers de soldats britanniques portés disparus, c'est-à-dire dont on n'a rien retrouvé. Et Kipling refuse. Chaque fois qu'un journal écrit « Le fils du grand Kipling est mort », il envoie un démenti, il n'est pas mort, il est porté disparu. Et régulièrement, il va en France, il s'arrête dans le Nord, dans la Somme, à Los Angeles, il a reconstitué tout en interviewant les camarades de régiment de son fils, il sait exactement où son fils est tombé, où il a été porté disparu. Il a des cartes d'état-major et avec quelques ouvriers, il fouille, il creuse, il cherche un indice parce que lui, pendant deux ans, il dit peut-être qu'il est prisonnier chez les Allemands, peut-être qu'il est hospitalisé chez les Allemands. On ne peut pas savoir. À l'époque, on n'arrivait pas à savoir. Et donc, il dit, tant que je ne trouve pas un indice, il est porté disparu. Alors, les camarades de régiment de son fils lui disent, vous savez, vous ne trouverez rien, vous n'avez pas idée. Une catastrophe naturelle comme un tremblement de terre, on identifie les morts par les dents. Mais là, vous ne trouverez pas la moitié d'une dent, vous ne trouverez rien, lui disent-ils, parce que vous n'imaginez pas le déluge d'obus et de feu qui est tombé sur ces champs. Les corps sont pulvérisés. Les corps sont pulvérisés parce que c'était tellement dur que les gens n'avaient pas, les soldats n'avaient pas la possibilité d'aller chercher leurs camarades morts. Et donc, les morts étaient tués plusieurs fois par les bombardements. Parce que ça prenait une semaine avant d'aller chercher quelqu'un. Et quand on est allé chercher, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Donc, au bout de deux ans, il arrête. Au bout de deux ans, il dit il est mort. Peut-être qu'il faut préciser, c'est que son fils va combattre dans une unité irlandaise. C'est quand même un sacrifice pour le père qui déteste les Irlandais. Son père est très anti-irlandais. Il n'est pas que ça. Il n'est pas que ça. Pardon, je termine. Donc, il est très anti-irlandais. Mais en revanche, le fait de savoir que son fils va partir guerroyer en France, d'abord, il est assez francophile, on l'a dit. Et puis également, il a une haine profonde des Allemands. Alors là, ça transparaît à tout moment de sa vie. Le fait que son fils aille combattre les Allemands, ça, évidemment, il trouve ça nécessaire. Parce que, pour lui, les teutons sont responsables de la guerre et il faut absolument résister. Oui, mais au-delà de ça, c'est faire son devoir. Ce n'est pas seulement contre l'Allemagne. Les mots de Kipling contre les Allemands vont bien au-delà du simple fait d'arme d'un fils à la guerre. Kipling, il est anti-démocrate, anti-parlementaire, ultra-conservateur, colonialiste, impérialiste, antisémite, anticommuniste, anti-irlandais. Mais ça, c'est rien. Il est surtout... Il a une haine pathologique pour les Allemands. Mais pathologique. Quand il prend la parole en public, il est capable de dire qu'il faut éradiquer la race allemande de la surface de l'Europe. Il est capable de dire ça. Personnage excessif, quand même, par bien des aspects. Ce qu'on ne voit pas en France, mais que tous les Anglais savent, c'est que quand il prend la parole, c'est un hystérique. Il est hystérique, c'est un histrion. Il est d'une violence, mais inouïe. Ce qui fait que même les conservateurs qui l'invitent à prendre la parole ont toujours peur de ses dérapages. parce que, parfois, c'est d'une violence inouïe. Donc, il faut voir qu'avec lui, ça va très loin. Mais ce qui est intéressant, c'est son histoire avec son fils et je dirais avec ses enfants parce que ce n'est pas seulement que son fils est mort. Bon. Le roi Georges, qui est son meilleur ami, qui est son seul ami, le roi Georges, qui lui-même a perdu un fils à la guerre, le nomme responsable de la commission des sépultures de guerre, c'est-à-dire une commission qui va en France à la recherche des disparus pour faire des grands cénotaphs avec les noms de tous les disparus. Vous savez qu'en France, il y a beaucoup de cimetières militaires britanniques parce qu'il y a un principe qui a été édicté par Kipling en tant que président de cette commission. Un soldat britannique est enterré là où il est tombé. On ne rapatrie pas les corps en France. Je ne sais pas si vous avez vu Au revoir là-haut ou lu le livre de Pierre Lemaitre. Les Français, ce n'était pas ça du tout. C'était, bon, un désordre total. Et puis surtout, on voyait très bien la nuit des familles qui venaient voler, exhumer des corps pour les enterrer dans le secteur du village. des villes. La loi, ici, il n'y a pas de loi, etc. Là, ça a été strict. Et Kipling, président de cette commission, recevait des lettres de gens très hauts placés en Angleterre, des ministres, des aristocrates, des lords, lui disant, bon, on connaît la loi, mais moi, mon fils, je voudrais quand même le rapatrier et l'enterrer dans le jardin du château, etc. Et Kipling répondait, pas de passe-droit. Les morts, les soldats-morts sont tous égaux maintenant qu'ils sont morts. donc c'est non. Il dit d'ailleurs, moi-même, j'ai les moyens de louer les services d'une cinquantaine d'ouvriers français, si je veux, pour leur faire chercher, etc. Je ne le ferai pas. Ils sont tous égaux. Et d'ailleurs, le roi lui demande de trouver deux phrases à mettre sur les monuments collectifs aux soldats disparus en France. Le premier, c'est une phrase que Kipling tire de l'Ecclésia, et le deuxième, c'est une phrase de lui, c'est le roi qui avait demandé. Il a dit trouver une formule pour résumer. Et la formule est admirable. Connue de Dieu seul. Connue de Dieu seul. Puisque ce sont des disparus non identifiés. Alors peut-être on peut revenir au poème puisque c'est quand même le cœur de votre récit. Ce poème Yves, donc que Louis Lambert, ce jeune professeur de lettres du lycée Jansson de Sailly voudrait traduire, mais traduire dans sa vérité. Alors il a en tête une traduction qui pour lui est vraiment le contraire de ce qu'il faut faire qui est la traduction d'André Moroy, dont vous nous direz peut-être un mot. Et donc il entreprend Rudyard Kipling sur ce poème en lisant que c'est là son intention et pas du tout d'écrire sa biographie. Et à la page 139 je lis ces quatre phrases parce que Kipling le prévient, lui dit juste un conseil ne vous méprenez pas sur Yves comme tant d'autres l'ont fait même si ça se termine par alors tu seras un homme mon fils et que je m'adresse bien évidemment à lui John ne me l'a pas inspiré. Non c'est une action d'éclat dans la guerre des bourgs à l'Afrique du Sud. Donc c'est un problème qui est très antérieur même peut-être à la naissance de John j'ai cet antérieur ce qui est intéressant c'est qu'il y a d'autres poèmes magnifiques que je cite que je reproduis dans le livre où on a l'impression qu'il y a une prémonition chez lui. Il y en a un qui est superbe où le leitmotiv c'est mais qui nous rendra nos enfants ? Un autre c'est sur la responsabilité des pères dans la disparition des fils à la guerre et écrit bien avant 14. Prémonition parce qu'il précisait-le il a déjà perdu une petite fille il a perdu la petite Joséphine qui avait 6 ans Il avait perdu sa fille aînée à 6 ans là aussi par sa faute c'est-à-dire que quand ses enfants étaient petits un jour il était invité comme très souvent à faire une conférence à New York et il dit j'y vais mais j'emmène ma famille avec moi et sa propre mère à Kipling il lui dit on est au mois de décembre tu ne vas pas faire traverser l'Atlantique sur un paquebot même un paquebot de luxe à des enfants en bas âge il fait c'est glacial l'Atlantique en décembre et vous allez arriver dans une ville où il fait moins de 10 degrés New York en hiver c'est glacial il dit non mais ce n'est pas grave c'est un paquebot très confortable à l'arrivée ils sont tous malades ils ont tous une pneumonie carabinée lui a vraiment failli y passer sa fille Joséphine est morte elle a été incinérée à New York ils étaient partis à 5 il rentre à 4 et ça c'est terrible parce qu'il en est responsable et coupable et il adorait cet enfant donc la prémonition dont vous parlez évidemment elle est fondée aussi sur cette grande immense tristesse mais dans les deux cas il est responsable de la mort de deux de ses enfants vous imaginez ce que c'est pour lui comment est-ce qu'on peut après continuer à écrire des poèmes des contes et ça il ne faut pas oublier il y a l'ombre portée de ces deux disparitions qui sont omniprésentes à côté de lui mais dans ses mémoires il ne cite jamais leur nom il n'en parle pas il est anglais never complain never explain on ne se plaint pas on n'explique pas jusqu'à la fin ça c'est terrible parce que le jour où il a reçu un télégramme disant votre fils est porté disparu ce jour-là sa femme en a témoigné il s'est roulé par terre en se tenant à l'estomac d'une douleur terrible cette douleur n'a jamais cessé jusqu'à sa mort en 1936 donc de 1915 donc un ulcère qui non mais de 1915 à 1936 il a consulté les meilleurs médecins du royaume on lui a trouvé des tas de choses sans savoir ce que c'était quelqu'un a dit c'est probablement par là buvez du lait ça ira mieux mais souvent c'est un pansement un pansement gastrique et ça n'allait pas mieux le dernier médecin anglais qu'il a vu il lui a dit vous avez sûrement quelque chose qui remonte jusque là vous devez avoir un cancer de la mâchoire il lui a fait arracher toutes les dents ça n'a servi à rien et puis un jour Kipling qui disait souvent à Paris il est allé voir le docteur Roux bouvard de Courcel qui lui a dit monsieur vous avez un ulcère duodénal et si vous ne faites rien vous risquez une perforation six mois après il est mort d'une perforation donc c'est pour vous dire que c'est pas qu'il s'est accommodé de ses disparitions non mais il n'en parlait pas et j'ai eu accès à toutes ces lettres six volumes c'est grâce à ça que j'ai fait ce livre les lettres sont extraordinaires la correspondance d'un écrivain c'est la vérité d'un écrivain c'est là que ça se passe les écrivains même célèbres ne pensent jamais que ça va être publié à part Gide quand il écrit il s'applique beaucoup il recopie ses lettres à la main il n'y a pas de photocopieuse il recopie chacune de ses lettres parce qu'il pense à la pléiade déjà ah oui alors en France il y a un certain André Moroy qui a traduit alors un certain André Moroy inconnu pardon en 1919 il est totalement inconnu alors il vient de publier un livre qui s'appelle Les silences du colonel Bramble c'est un premier roman voilà son premier roman qui est devenu assez célèbre bien plus de plus tard un best-seller voilà non mais c'est un best-seller sur le moment où il raconte un peu sa vie dans lui-même officier de liaison franco-britannique et il raconte qu'à un moment lui il pourrait gailler ses amis il leur dit je vais vous je vais vous réciter un poème magnifique de Kipling alors le livre est en français évidemment le roman donc c'est traduit mais traduit par lui traduit adapté et quand Louis Lambert découvre ça il est furieux alors il va voir Kipling chez lui à Londres et puis enfin il se voit tout le temps et Kipling à chaque fois lui dit mais enfin ça fait dix ans que vous avez commencé la traduction de ce fichu poème qui n'est pas très long non il fait deux pages mais simplement Louis Lambert lui dit mais je veux faire la traduction parfaite pour mes élèves et d'ailleurs pour tous les élèves de mon lycée parce qu'il faut qu'ils lisent ce poème mais la perfection dans une traduction d'une poésie c'est difficile et c'est long il dit oui mais enfin ça fait dix ans déjà oui mais j'irai jusqu'au bout en fait il va mettre presque 25 ans à traduire ce truc mais c'est pas le problème il est obsédé par ça et il va le voir en disant mais vous avez vu ce mot roi c'est incroyable ce qu'il a fait c'est hallucinant cette traduction et ce qui est terrible par une opération magique que je peux pas expliquer les deux pages qui sont dans le roman elles sont sorties du roman à une époque où il n'y avait pas de photocopieuse et cette version c'est la version qu'aujourd'hui encore sorte de version canonique un peu 98% des français et vous tous et toutes c'est ça la version que vous connaissez de ce poème c'est ça que vous connaissez or le problème Kipling lui dit mais quel est le problème il dit le problème c'est un il y a des erreurs de traduction bon deux il y a des contresens c'est embêtant mais trois plus grave il y a un quatrain entier qui n'est pas de Kipling qui est de Montroy d'ailleurs effectivement la traduction n'a pas grand chose à voir avec le texte original mais non parce que ce quatrain et notamment les contresens qu'il a fait dit le contraire de l'esprit du poème l'esprit du poème c'est quoi c'est un poème de sagesse pour dire à un enfant je dis bien un enfant garçon ou fille de la part de parents père ou mère voilà un poème de sagesse pour conduire ta vie plus tard c'est magnifique or là avec ce qu'a fait Montroy ça devient un poème de conquête et de domination et de force c'est pas du tout ça donc Louis Lambert c'est à dire moi en fait Louis Lambert est furieux et il veut il lui dit mais il faut et surtout il a pris conscience que ce poème enfin cette traduction elle est adoptée par les français ça y est c'est parti et jusqu'à aujourd'hui c'est le cas jusqu'à aujourd'hui alors il y a des passages très drôles dans le livre et notamment parce que donc ce Louis Lambert qui est passionné de Kipling ça fait un peu sourire un certain nombre de ses collègues de ses collègues professeurs du lycée Jansson de Sailly qu'il trouve un peu monomaniaque avec Kipling et alors un jour donc il arrive au lycée et puis il voit tous les professeurs qui rigolent dans son dos et donc il monte les escaliers et puis il arrive devant la salle de classe et là il voit un placard sur la porte et voilà ce qui est écrit je peux le lire si vous permettez c'est drôle oui bien sûr c'est drôle oui si tu peux voir nier l'outrage de ta vie et sans broncher subir les pires contrôles ou perdre auprès des élèves d'un coup tout crédit sans demander ton reste et sans la moindre bolle si tu peux supporter de voir tes cours moqués par ceux qui parlent comme par ceux qui écoutent trop inculte trop rudyardé trop mal armé pour l'endurer jusqu'à l'ultime défaite etc etc alors tu seras un prof mon pote voilà donc ça tu es placardé sur la porte voilà alors il prend les choses assez bien Louis Lambert il a de l'humour finalement il arrive à s'en sortir et alors dans salle des profs et en salle des profs il se prend de il se dispute avec un anglais du coup avec un anglais prof d'anglais avec un professeur d'anglais qui dit mais vous les français vous connaissez pas Kibling c'est un malade c'est un colonialiste Kibling a été très attaqué après la guerre par George Orwell 1984 et d'autres écrivains comme étant un chantre de l'empire dans ce cas le plus conservateur et déjà déjà le colonialisme commençait un peu voilà il y avait bien Churchill qui résistait et qui traitait Gandhi de fakir mais ça commençait ça annonçait déjà l'après-guerre où là alors là ça serait la décolonisation mais non mais mon personnage il s'en fiche de tout ça il voit l'artiste on va pas lancer une polémique sur la distinction entre l'homme et l'artiste n'est-ce pas ils ont pas à quoi vous faites allusion franchement mais lui ce qui l'intéresse c'est le créateur l'artiste et et surtout le le poème donc il va se battre il va continuer à le voir pour essayer de comprendre l'esprit l'âme du poème la réussite d'un poème son secret c'est son rythme mon roi n'a pas du tout respecté ça même si le si il y est au terme mon roi il en fait un poème français c'est-à-dire que il le traduit en alexandrin il fait il invente donc des passages il en change un peu l'esprit enfin voilà donc il s'adresse à un public français et puis il y a un contresens à la base c'est-à-dire sur le sens du poème c'est ça le plus grave il aurait pu ne pas faire de contresens sur le sens du poème non et alors vous savez ce poème c'est juste deux points comme ça outre que tous les collégiens l'ont lu on a tous été collégiens ou lycéens ils l'ont tous lu je parle d'autres fois mais encore aujourd'hui pas seulement en France mais partout dans le monde bon certains en ont un mauvais souvenir parce que ils l'ont eu à copier 50 fois en guise de punition bon alors Kipling il l'aime pas trop mais par exemple moi l'autre jour j'ai une amie qui à mon âge de ma génération qui a très bien réussi dans la vie elle m'a dit tu sais ton livre elle m'a rappelé quelque chose quand j'avais 14 ans j'ai eu le premier prix d'anglais au lycée et devant 300 parents d'élèves on m'a dit choisissez un poème et lisez-le elle dit par coeur j'ai tout de suite lu If en anglais bien sûr et elle dit une fois que j'ai fait ça j'avais 14 ans c'est devenu le poème qui a engagé ma vie et c'est une fille vous voyez et il y en a plein et comme ça régulièrement à chaque fois il y a des gens qui me disent mon père avait découpé ce poème il l'avait encadré et accroché au-dessus de ma tête dans ma chambre au-dessus de mon lit mais ça j'en vois partout de toute génération de tous les milieux sociaux de toutes origines c'est extraordinaire il n'y a pas beaucoup de poèmes qui ont eu une telle fortune une telle aventure juste de détail le stade de Wimbledon à côté de Londres celui où il y a tous les championnats de tennis à l'entrée de là où passent tous les joueurs il y a deux vers tirés de ce poème sur la résistance l'esprit de résistance autre chose en juin 40 quand les allemands entrent dans Paris Paul Rivet grand anthropologue directeur du musée de l'homme au Trocadéro qui d'ailleurs a créé un réseau de résistance le réseau de l'humain il ferme les énormes portes du musée de l'homme Trocadéro parce que les allemands sont là et que Paris est ville ouverte donc tout le monde ferme et placarde le poème sur la porte hélas le poème traduit par Moroy mais c'est pas grave bon il le placarde et c'est comme par hasard au musée de l'homme que va naître le premier réseau de résistance qu'on a appelé le réseau du musée de l'homme et dont la plupart des membres seront exécutés ou déportés dès 1941 parce qu'ils ont été dénoncés par l'un des leurs alors en 1941 Rudyard Kipling est déjà mort il est mort depuis 5 ans il est mort en 1936 d'ailleurs à quelques semaines d'écart avec le pardon il est mort la même année que le roi d'Angleterre le même jour le même jour à 4 heures d'intervalle à le même jour pardon c'est à dire que les mêmes gens qui ont été à l'enterrement de Kipling ils ont gardé on leur a dit il y a aussi le roi qui vient de mourir ah ben ils ont gardé donc extraordinaire coïncidence ils meurent en même temps c'est à dire deux amis ils sont deux amis intimes ils sont morts à 7 ou 8 heures ou 5 ou 6 heures d'intervalle donc autrement dit Kipling ne voit ni le crépuscule de l'Empire ni la défaite de la France ni le triomphe de Hitler non et il ne voit pas une chose qui est très importante c'est qu'il avait raison parce que je ne dis pas qu'il avait raison d'être raciste anti-allemand mais Kipling après 1870 a fait des articles pour dire méfiez-vous des Prussiens les Prussiens sont des gens qui veulent dominer et asservir les autres et on ne l'écoutait pas en 1914 il n'a pas cessé de dire méfiez-vous des Allemands et l'histoire lui a donné raison en 1914 après 1919 dans les années 1920 et à la fin des années 1920 chaque fois qu'il prend la parole chaque fois qu'il écrit dans un journal c'est pour dire les Allemands surtout les nazis parce que c'était les nazis allaient arriver au pouvoir il disait méfiez-vous d'Hitler et sa bande les nazis sont des gens qui vont prendre le pouvoir il l'a annoncé ils vont prendre le pouvoir et quand ils l'auront ils n'auront de cesse que de nous asservir et de nous réduire en esclavage nous les Européens nous réduire en esclavage c'est ça qu'il écrivait c'était un cassambre et à l'époque et à l'époque on disait c'est un hystérique et il disait le gouvernement et l'opinion publique ils sont pacifistes c'est très beau ils ne pensent qu'à une chose désarmée mais en face qu'est-ce qu'ils font ils ne font que réarmer et vous n'en êtes pas conscient alors votre c'est un lanceur d'alerte c'est un lanceur d'alerte donc il décède donc évidemment toujours dans la profonde tristesse de la mort de son fils dans la tristesse aussi de voir aussi de cet empire britannique qu'il aime qui finalement est en train quand même de se déliter d'une certaine manière la construction de votre livre avant guerre guerre après guerre en fait guerre guerre le petit chapitre central c'est vraiment la mort du fils et puis donc ensuite la dernière partie du livre est assez crépusculaire puisque c'est finalement cette longue descente de Kipling au fond Kipling est un mort vivant depuis 1915 on peut presque le dire comme ça de 1915 à 1936 pendant 20 ans en fait il se survit à lui-même il reste évidemment dans cette éthos il reste impeccable mais évidemment intérieurement il est dévasté et vous en montrez un peu les étapes c'est ça et donc ce décès de 1936 on l'attend on l'attend on sait qu'il va intervenir assez vite la maladie le désespoir non pas la défaite morale mais je dirais une tristesse profonde qui oui mais une tristesse qui est hantée par une question alors et c'est ça qui m'intéressait et cette question jusqu'où un père est-il responsable du destin de son fils un père ou une mère et encore une fois un parent pourquoi pour moi c'est ça qui m'a guidé parce que la question c'est bon quand un enfant arrive à l'âge de 20 ans 20 ans ou 19 ans peu importe qui part faire ses études il va avoir un métier il va fonder une famille il s'estime responsable de lui-même après qu'est-ce qui se passe bon après c'est une question d'éducation de valeur de transmission il y a des familles où on estime que l'enfant fait sa vie il en est responsable et voilà il faut qu'il assume son destin et puis il y a des familles où les valeurs où l'éducation sont différentes et on estime que on reste le père on reste la mère et que jusqu'au bout on va continuer à suivre et non seulement à suivre mais à aider à conseiller à être proche et à être co-responsable du destin vous savez moi en ce moment je voyage tout le temps à chaque fois que je vais dans une autre ville c'est-à-dire presque tous les deux jours j'appelle ma mère pour lui dire au revoir et où je vais et quand je vais par exemple en Suisse elle me dit il faut mettre ton bonnet et ton écharpe je lui dis mais quand même il est passé l'âge je suis moi-même elle me dit je sais que tu es père de famille mais elle me dit mais et alors tu seras toujours mon enfant d'ailleurs vous n'en avez pas parlé mais peut-être un petit mot sur Kipling lui-même l'enfant Kipling il dit souvent qu'évidemment on reste l'enfant qu'on a été il y a le noyau le noyau infracassable de l'enfance lui en ce qui le concerne c'est un peu triste parce que ses parents qui vivaient en Inde l'avaient envoyé en Angleterre tout petit déposé déposé ils l'ont déposé avec sa soeur voilà déposé avec sa soeur en Angleterre et donc il s'est retrouvé c'est une sorte de thénardier mais oui mais on ne l'a pas exactement c'est des thénardiers ils se retrouvent dans ce qu'ils appellent la maison de la désolation dites-nous un mot de ça parce que c'est en fait les coloniaux avaient l'habitude de quand ils avaient des enfants de 5-6 ans de les envoyer en Angleterre ou de les amener en Angleterre pour les confier à une famille pour qu'ils aillent à l'école en Angleterre et eux continuaient dans les colonies donc Kipling qui a vécu ses premières années dans un paradis enfin c'était un paradis pour les Anglais un peu moins pour les Indiens mais c'était un paradis donc c'est Bombay il faut imaginer c'était extraordinaire le pays les gens enfin bon l'Inde les Indes de l'époque les palmes les éléphants les parfums et tout et ça se voit dans ses livres et on l'arrache de ce paradis on l'emmène avec sa soeur en bateau on l'emmène à Pansmos qui n'est pas un paradis et on le confie à une famille bon l'homme était sympathique c'était un retraité de la marine marchande une sorte de capitaine à chab sans la baleine vous voyez et alors mais la mère et son fils étaient des pervers mais de vrais pervers elle et c'est une mégère méchante comme c'est pas possible et la mère et le fils ont pris en grippe Kipling pas sa petite soeur et le problème c'est qu'ils l'ont pris en grippe ils l'ont ils l'ont martyrisé c'est-à-dire qu'en permanence ils le frappaient à l'anglaise martinet fouet sans arrêt ils lui posaient des questions à table au repas et s'il répondait pas comme eux voulaient qu'il réponde ils le frappaient et ils le torturaient psychologiquement et dit-il et ça là ça force dit-il il n'a pas le mot de résilience c'est moi qui dis ça il a fait résilience c'est-à-dire que quand il a compris ça il s'est mis chaque jour à inventer des histoires et pour répondre par des mensonges il fabriquait des mensonges qui convenaient à ces gens-là et en fabriquant ces mensonges tous les jours dit-il je suis devenu romancier à quoi tient la carrière d'un écrivain ah non mais lui il dit qu'il est devenu écrivain à ce qu'il appelle la maison de la désolation il y a des poèmes qui portent ce titre et des nouvelles la maison de la désolation la fée écrivain alors évidemment donc on est toujours dans le rapport père-fils là c'est l'abandon l'abandon et alors donc je reviens à la fin du livre parce que oui pardon ce que je voulais dire c'est que pardon juste pour terminer jusqu'où un père est-il responsable du destin de son fils ça va le hanter parce que lui s'estime co-responsable du destin de son fils il a pris la décision à sa place si encore ce fils avait décidé lui-même d'aller à l'armée il n'a pas dit non il n'a pas dit non mais vous savez il faut imaginer être le fils d'un grand homme c'est il est écrasé il est écrasé déjà il y en a qui sont écrasés sans que le père soit un grand homme ah bon ? bah si bah oui on en connaît plein et là j'ai une forte personnalité etc là il faut imaginer quand Louis Lambert fait connaissance de John John lui dit je vous préviens j'ai jamais lu un livre de mon père et j'ai pas l'intention de commencer il aime son père c'est pas la question mais c'est très difficile de s'appeler Kipling partout où il va on lui dit ah oui le livre de la jungle partout dès qu'il donne son nom c'est insupportable il faut pouvoir vivre avec ça aussi et alors Louis Lambert lui-même a un fils et alors et alors donc il se retrouve donc on est en 1941 donc le livre commence et se termine en 1941 donc à Westminster là où est enterré Kipling et là donc le père Louis Lambert qui est devenu père lui-même et qui a un garçon qui va s'engager qui est en train de s'engager dans les forces françaises libres qui est donc là à Londres avec son uniforme ils sont dans la ils sont dans la dans l'abbaye de Westminster et donc ils sont allés voir la tombe de Kipling et puis Louis Lambert sait que son fils va partir il ne sait pas trop où d'ailleurs il va être parachuté en France pour les forces françaises et donc faire la guerre et là il y a une très belle scène et c'est la scène finale et peut-être je vous tends la perche je vous tends la perche puisque vous souhaitiez peut-être nous raconter vous-même et peut-être nous lire vous-même ce que ce fils demande à son père de lui dire quand vous dites que je souhaite non mais ça ne me rappelle pas une anecdote vraie oui un jour c'est André Gide qui reçoit un jeune journaliste de la RTF à l'époque et le journaliste qui est tout qui est débutant et tout maître une fois qu'il a fini maître est-ce qu'il y a une question que je ne vous ai pas posée que je ne veux pas mettre mais bon que je voudrais que je vous pose alors Gide le regarde et dit oui si vous voulez oui demandez-moi quel sera mon prochain livre alors on rallume on rallume les projecteurs etc et le jeune homme maître quel sera votre prochain livre et Gide apprenez jeune homme que c'est la question qu'on ne pose jamais un écrivain ah oui oh puisque vous insistez vous l'avez souhaité oui alors parce que quand même on tourne autour du pot depuis tout à l'heure on tourne autour du pot mais c'est bien dans le bon sens du terme c'est pas du pot autour du poème autour du poème mais dans ce livre il y a plusieurs poèmes de Kipling traduits à chaque fois j'ai mis le nom évidemment du traducteur parce qu'il faut rendre hommage toujours au traducteur le secret d'un poème c'est le rythme c'est la cadence c'est le tempo et pour celui-ci qui clôt le livre je ne savais pas quelle version prendre pas mon roi mais il y en a eu d'autres notamment la pléiade et tout et mon entourage m'a dit arrête il faut que tu traduises toi j'ai dit mais moi je ne suis pas traducteur je lis l'anglais tous les jours je n'ai aucun problème c'est pas la question mais je suis dans la langue anglaise depuis très longtemps mais je ne suis pas traducteur je n'ai jamais rien traduit ce n'est pas grave même s'il y a des erreurs tu t'es approprié cette histoire il faut que tu t'appropries le poème je l'ai quand même signé Louis Lambert donc vous nous lisez un long extrait de Diff traduit par Louis Lambert non pas un long extrait tout le poème il me semblait qu'il en manquait une partie non alors c'est Moroy qui vous a trop il manque le quatrain de Moroy c'est ça ah bah oui qui n'est pas dans le poème qui n'est pas qui n'est pas qui explique non non il n'est pas long il n'est pas long c'est une page si si tu peux garder ton calme quand tous autour de toi le perdre et te le reproche si tu peux avoir confiance en toi quand tous toutes de toi tout en tenant compte de leur scepticisme si tu peux attendre sans te décourager d'attendre ou quand on te calomnie ne pas calomnie à ton tour ou quand on te hait ne pas haïr en retour et cependant n'aie pas l'air trop bon ni ne parle trop en sage si tu peux rêver sans être l'esclave de tes rêves si tu peux penser sans faire de tes pensées une fin si tu peux affronter victoire et défaite et traiter pareillement ces deux charlatans si tu peux tolérer d'entendre ta vérité tordue par des arnaqueurs pour piéger des crétins ou voir s'effondrer l'oeuvre de ta vie et te courber et la rebâtir de tes outils usés si tu peux rassembler en un tas tous tes gains et risquer ton va-tout à pile ou face et perdre et repartir de zéro comme à tes débuts sans jamais souffler mots de ta perte si tu peux imposer à ton cœur et tes nerfs et tes tendons de te servir longtemps fusil à bout de force et ainsi de tenir bon quand toute énergie t'a déserté excepté la volonté qui leur dit tenez bon si tu peux t'adresser aux foules et garder ton intégrité ou accompagner les rois en sachant rester simple si les offenses de tes amis comme celles de tes ennemis ne peuvent t'atteindre si chacun compte pour toi mais aucun ne compte trop si tu peux remplir la minute inexorable de 60 secondes de chemin parcouru à toi la terre appartient et tout ce qu'elle contient et mieux encore tu seras un homme mon fils applaudissements Merci.